Hello tout le monde c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui les amis je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Waven Hier je vous ai montré un aperçu du jeu, tout simplement la première fois que je le testais c'était hier, c'était le jour de la sortie Donc voilà c'était vraiment une petite présentation Et j'aimerais vous montrer un combat pour montrer un petit peu plus l'aspect technique, l'aspect tactique Et aussi tout simplement parce que je maîtrise mieux le jeu, j'y ai joué à peu près une douzaine d'heures Et j'ai fait un combat vraiment très sympa Alors en ce moment ma classe préférée c'est vraiment Xelor avec l'arme régulant Gurpapa Vous allez voir que c'est vraiment très sympa et qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte Notamment la pioche, notamment les déplacements avec les compagnons et tout Et vous allez voir une partie un peu plus dynamique hier, je sais que beaucoup sont réticents à l'idée du jeu Même si c'est vraiment qu'une alpha de 5% de la représentation de ce que sera le jeu au final Et qu'il manque 95% du jeu, il manque tout, il manque les quêtes, le PVM, il manque plein de choses Ça arrivera au fur et à mesure du temps, ça aussi je voulais le dire en fonction des mises à jour Dès avril par exemple il y aura le 2v2 qui va arriver, pas uniquement le 1v1 Effectivement ça manque peut-être un petit peu de décor, ça manque un petit peu, c'est un peu blanc, c'est un peu toujours la même arène Ça manque peut-être un peu d'arène, d'obstacles, ce genre de choses Mais peut-être que ça arrivera dans les prochaines mises à jour au fur et à mesure du temps Donc voilà, profitez bien de ce combat, j'espère que vous allez apprécier En tout cas c'était vraiment très stressant Et vous allez voir que quand on est à fond dedans, on est vraiment concentré Et ça peut donner des choses vraiment très cool sur l'aspect tactique Bon visionnage à tous Bah écoutez on peut essayer avec elle ouais On va voir ça Ouais on a invoqué le nôtre avant mais il nous l'a tué effectivement Il est vachement bien ce Xelor, j'adore, il fait ça trop trop bien Le vagabond, nous affrontons le vagabond, il est beau aussi ce Yop Joli combat, vraiment sympa, merci beaucoup, ça fait plaisir que vous appréciez Alors Bon il me tabasse déjà Est-ce qu'on commence avec de la pioche ou est-ce qu'on commence avec En fait ce qui est bien avec le mire C'est quand vous lancez un sort Alors déjà qu'est-ce qu'on veut nous, on veut Echo d'abord, on veut celui-là Donc nous on... Ah oui d'ailleurs j'avais dit que je l'ai écarté de moi Donc euh... Ouais mais bon d'un autre côté il va venir sur moi De ce côté ou de ce côté ? Ouais Ah oui j'ai commencé en deuxième du coup j'ai déjà un PA supplémentaire dans ma réserve Du coup être un Xelor c'est comme être un... Un... Un Srap j'allais dire Comme être un voleur dans Hearthstone Avoir la pièce c'est important Il va me rusher dessus bien évidemment Donc là il faut qu'on se base sur les... Voilà les ralentisseurs Ok il invoque déjà ! What the fuck ? Je vais me faire détruire je le pense là sincèrement Tac On peut invoquer pour être insensible Euh... On peut avoir deux blindages mais on peut s'infiger un dégât si je peux en terre Ok On a 4 à notre réserve On a 3 au prochain tour on devrait pouvoir invoquer Remus Donc ça ça va vraiment faire la différence Parce qu'on va avoir la réserve supplémentaire On a quand même une bonne petite capacité de protection mais... Ah il s'est déplacé que d'un ! Oh là là ! L'erreur du joueur français ! Il s'est déplacé que d'un ! Il va le regretter Donc là il va pas pouvoir me rusher ce tour là ni le tour suivant Ok Donc on va faire attention on va invoquer Remus du coup au prochain tour Ok je suis en état boueux donc Ok il tape fort hein ! Il tape vraiment fort hein ! Je prends très cher là depuis le début du combat il va falloir se calmer un petit peu notre ami là Euh... Ah oui j'ai déjà le retour donc on fait ça Là on a déjà la possibilité d'invoquer Remus On va lui voler un PA à sa réserve On le tape un petit peu ici Donc on est à 7 au niveau de la réserve On est à 6 pardon ! Voilà il va tester... Il va tuer ses compagnons Je pense pas qu'il puisse hein ! 6... 6 de PA... Non il peut pas infliger 8 quand même ! Ah il s'est téléporté à infliger 2 sur les deux côtés Ok donc là il inflige 2 donc moi j'inflige 3 il se met le bouclier Ok... Donc là on va direct l'invoquer hein ! C'est parti les amis ! Ok... Et il tuera pas quand même ! Donc on va faire... C'est parti hein ! Là c'est le moment opportun ! Ok... Allez c'est parti ! Du coup on commence par ça ! Tac... On continue par ça ! Et ensuite... Il avait pas de PA dans sa réserve ! Super ! Parfait ! Euh... J'ai un petit euh... Un petit joueur qui va... Qui va venir... On va l'écarter ! Je vais vous expliquer pourquoi ! Parce que lui en fait rajoute des boucliers ! Le lanceur et le... Et votre héros gagne 1 de bouclier ! Donc ça me fera 1 PO à ma réserve à chaque fois que j'utilise ! Faudrait pas qu'il me tue Remus ! Rahlala ! Il va le tuer malheureusement ! Il va tuer Remus ! Non ! Remus ! Non ! Bam ! Après il pourra pas se déplacer du coup ! Remus, ça mort ! Donc... Là on cible celui-là ! Ah celui-là on va essayer de le tuer rapidement ! Voilà ! Ok... Est-ce qu'on peut réinvoquer un compagnon un petit peu plus loin ? Un petit euh... Je vais avoir 9 ! Est-ce qu'il y a un intérêt ? Ça me fait un point en haut ! Ça peut être... Ça peut avoir une utilité ! Ok ! Ok ! C'est parti ! Bon là la partie commence vraiment ! Je suis protégé pendant un tour encore ! Voilà ! Là il va se soigner ! Ok ! Et donc là il va me taper ! Il va me tabasser là ! Ouah ! C'est chaud ! Bon bah it's time les copains ! Je vais me mettre là ! Je peux même pas me déplacer ! Mais c'est une blague ! Non mais non ! Non mais non ! Non mais non ! Ça marche un cadoc pas de soucis ! une alpha ça prend du lourd je ne comprends pas pourquoi les gens trouvent que ça moche dynamique par rapport au dofus le fait que les compagnons n'est pas un tour propre accélère tellement le jeu oui ça c'est vrai les invocations n'est pas de tours ça accélère énormément le jeu je suis d'accord avec toi encore une c'est la fin malheureusement je me suis fait vraiment défoncer là les amis le fait qu'il m'est assommé a beaucoup modifié les choses alors du coup il faut que je cible à chaque fois qu'un adversaire est ciblé du coup je vais gagner un bouclier que je vais faire ça mon coco là ça a bardé en fait je dis ça mais ça n'a pas bardé du tout j'ai huit pa lui peut me taper enfin j'ai huit points de vie il n'a plus qu'une carte dans sa main il peut me taper à deux je survis je survivrai je survis pas t'as pas deux ça ou un j'ai un point de vie alors le dofawa il est là ou pas alors ça faut que je vole des points de vie faut que je sois insensible là on 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 J'ai 6 points de vie Alors It's time to Duel Prend pas de dégâts je sais pas Je vais taper à 0 depuis le début du combat Ok 5 points de vie du coup toujours Attendez peut-être que si je vais piocher Je pourrais piocher encore des sorts de D'armure Fouclier c'est tout Salut personnellement je trouve que Waven n'est ni mauvais ni bon mais c'est déjà Vu un mélange entre l'univers de Dofus et Wakfu et le moitié Hearthstone Perso je n'aime pas mais le jeu est pas mauvais il a du potentiel Ça change beaucoup de Dofus et Wakfu c'est pour ça que les joueurs n'aiment pas je pense Oui clairement mais c'est pas Hearthstone non plus Putain c'est tellement dur Mais je survis hein Étrangement Il a pas de pioche ça va lui coûter la game je pense Et Elky me régène à tous les tours c'est trop fort Fais gaffe il a bon n'oublie pas Ah merde Il pourrait bon encore encore là avec moi Ok Bon je vais me mettre là pour me protéger alors Bon je vais me mettre là pour me protéger Je protège ma soigneuse corrompue parce qu'elle me sourit à tous les tours J'ai 11 points de vie là Lui aussi il se met le bouclier du coup Oh je peux regagner de plus 2 à un blindage ou un mécanisme Et lui reste 10 points de vie Boum Comment j'ai remonté la game Insane Incroyable Eh ben on était mal barré Mais on s'en sort quand même très 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 bien les amis J'ai un peu de chance pour le coup Alors Je suis remonté à 11 plus 4 Et je pourrais remonter encore un peu Allez c'est parti J'avais un HP Un HP Un putain d'HP Oh là 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 Il doit désespérer le Yop Excellent ce Xelor J'adore C'est trop bien C'est trop cool à jouer C'est pour l'instant le Ah ben tiens il y a encore Kevin qu'on affronte C'est quelqu'un du chat Tellement cool Alors pour l'instant du coup on a pas forcément besoin d'invoquer sinistro haut On joue en deuxième donc Alors Kras c'est super fort C'est vraiment super fort Je veux ma revanche depuis ce matin Bah essaye de relancer à peu près en même temps que moi Peut-être que tu auras une chance de m'affronter De nouveau Du coup nous on va commencer par ça On va faire Euh Si je suis trop taire ouais ça peut être pas mal Ça peut me permettre de bloquer une petite attaque pour l'instant J'essaie j'essaie Ah ça marche Le comeback du joueur français Incroyable Je vais pas vous mentir les amis j'ai faim J'ai pas mangé de la journée Enfin si j'ai mangé un Petit truc fromage blanc ce matin Mais là j'ai faim Alors ok Il s'avance tranquillement vers nous Donc là on va commencer avec ça Voilà C'est tout simplement pour monter les points en haut Tu comptes jouer seulement cette classe Pas du tout Pas du tout Carupim Pas du tout Pas du tout Moi j'essaye de jouer un peu toutes les classes C'est juste en fait Je t'explique En gros hier on a testé toutes les classes On a testé différents modes etc Et là j'avais envie de tester un Un mode un peu différent J'ai envie de tester autre chose tout simplement Voir si ça nous plaît Qu'est ce qu'on peut faire avec etc etc Comme d'habitude Et du coup voilà Donc là on est en train de tester le Xelor O R Ok donc on peut commencer par lui Qui lui vole un P à sa réserve On est à 6 Il faudrait qu'il puisse pas me tuer 13 points de vie quand même Ce serait pas mal Parce que là il va pouvoir invoquer des compagnons Et donc on est contre le Kra Donc O Kra de glace Qui lui son effet c'est que Quand il a moins de 50 points Oh non il va m'envoler un Oh non Oh il m'a volé un P à ma réserve C'est chiant C'est chiant c'est chiant Donc ok Donc là nous on peut quand même invoquer la soigneuse corrompue On peut donc commencer par taper On peut infliger 5 points ici Ah on peut pas invoquer la soigneuse corrompue Mais on peut invoquer Ce gentil monsieur Est-ce qu'on attend la soigneuse ? Est-ce qu'on attend la soigneuse ? Non je pense pas Je pense pas qu'on va l'attendre Je pense pas qu'on va l'attendre Tout simplement parce que On a besoin du PA supplémentaire Qui va nous voler maintenant avec Remus En fait il va nous voler un PA supplémentaire avec Remus Du coup on a besoin de le récupérer Comment on le récupère ? On le récupère avec l'argolio Donc voilà C'est un petit peu le Régulus Régulus Rémus contre Rémus C'est assez compliqué On va pas se mentir Bon là il y a le focus qui se fait là dessus Il a trois cartes dans sa main Il a pas beaucoup de pioche pour l'instant Agréablement surpris par Waven Le jeu m'intéresse plus que prévu Tant mieux Vlad Est-ce que t'es d'accord avec moi Arnaud Pour dire que Le fait que t'es testé le jeu T'as conforté dans cette idée Que le jeu est bon Alors que l'avoir regardé à première vue Ça donnait pas du tout envie C'est en fait j'ai vraiment l'impression que c'est ça C'est à dire quand on teste le jeu On a vraiment beaucoup plus envie d'y jouer Que si on le regarde juste Ok bah je peux l'invoquer alors ça veut dire Donc là je pourrais Je peux directement l'invoquer Après est-ce que On va commencer par là du coup Ou est-ce qu'on continue Non je pense qu'on va le tuer On va lui faire ça Voilà ça va le taper On va lui donner ça Ça me donnait un à ma réserve logiquement On a 9 de réserve Ouais clairement j'ai vraiment saigné le jeu hier soir Le deck building est trop intéressant Bah tant mieux Bon rien que de te voir comme ça Ça me donne trop envie de tester Je nid une clé Je sais qu'ils en ont distribué un petit peu sur le Sur le discord Mais effectivement c'est un petit peu complexe je pense De distribuer à tout le monde les clés C'est bien de pouvoir protéger ses alliés C'est vraiment très très bien Parce que même si on a perdu un peu de vie Bah on n'est pas le focus actuellement Ah ça c'est cool Nickel nickel C'est vraiment super bien Ouah par contre 2 à la réserve Là ça va faire mal Ok il donne tout ce qu'il a là Du coup bah c'est parti les amis Donc nous on va On va commencer par invoquer notre copain Qui s'appelle Sacophagus Je t'invoque D'accord Allez ça dégage On peut invoquer un haut supplémentaire Ok c'est parti J'ai tryhard sacré C'est complètement craqué J'ai fait 59 wins d'affilée hier C'est terrible Nice Sacré hier quoi du coup Terre Tu réfléchis tellement que tes cheveux deviennent Scientifiquement Fous c'est ça Scientifique fou Ah oui d'un scientifique fou d'accord Ceux d'un scientifique fou J'avais pas compris Mais oui Va-t-il tuer mon Remus malheureusement Mon Remus s'appelle je sais plus Remus c'est ça Bon je prends assez cher Je vous l'avoue Ok on a la possibilité de faire ça Bon là par contre It's time to do well Lui on va le cibler Donc on devrait gagner Un bouclier terre Ce qui serait pas mal Oh oui on a la soigneuse qui arrive Ok on va gagner de l'air Donc là on peut même un G4 directement Ok et on est à 26 plus 1 Ok pas mal Ok il est pas mal ce petit Argolio J'aime bien Finalement il est vraiment pas mal Franchement il devrait vraiment installer le sort libération Pour pouvoir éviter de se faire bloquer Installer le sort libération Je pense qu'ils y ont pensé hein l'ami Donc là il faut qu'on lui fasse un sort pour le taper d'abord Parce que quand il est midlife Oh il est pas du tout midlife là Qu'est-ce que je raconte Je suis bourré Euh Ok Toujours pas midlife apparemment Tu sembles déjà maîtriser le jeu beaucoup plus qu'hier Ah oui complètement J'y ai joué un petit peu hier Forcément on est à jouer 5h J'y ai joué ce matin Vlap déjà signé dans la line-up Waven de Vitality Euh Terre-feu Ok Terre-feu j'ai très Terre-feu ok Bah écoute Je testerai pourquoi pas avec plaisir Alors du coup nous on va continuer de taper Donc la première chose à faire c'est Taper d'abord avec un sort Voilà qui se met dans son état Et dans cet état là maintenant on ne peut la taper que au corps à corps Donc bah voilà Voilà Et du coup bah on va passer nos tours Super On va la taper que comme ça Salut Neatnotivie Salut à toi Personne a une clé non utilisée Tout le monde en demande Ok bon bah de toute façon j'ai Plus grand chose à faire Excellent 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 Aïe 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 J'ai voulu tester le KRA Arceus Qui coûte 11 PA Mais trop peu de gain de PA sur le KRA Et ton Remus M'a trop handicapé GG GG à toi Praxis Mr Praxis Sous-titres par Jérémy Diaz